Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Soulful Mates. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer un sujet intriguant et important dans la vie. Les signes que l'univers nous envoie pour nous faire savoir, bivou, qu'il est temps de changer notre vie. Il y a beaucoup de messages cachés derrière les sentiments, les situations et les signes que nous rencontrons quotidiennement. Dans cette vidéo, nous allons approfondir leur signification. Si vous voulez apprendre à reconnaître et à profiter de ces signes pour créer une vie plus heureuse et plus significative, continuez à regarder cette vidéo et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Commençons ce voyage ensemble et découvrons les signaux de l'univers dans nos vies. Chacun a un but unique dans la vie. Et lorsque vous trouvez et poursuivez ce but, votre vie devient heureuse et significative. Parfois, vous pouvez vous éloigner accidentellement de votre véritable but ou penser que vous êtes sur la bonne voie, alors qu'en réalité, vous allez dans la mauvaise direction. Mais ne vous inquiétez pas, l'univers veut que vous viviez votre véritable objectif et deveniez la meilleure version de vous-même dans ce monde. L'univers vous enverra des signaux forts lorsque vous ne suivez pas votre véritable but. Si votre vie semble bloquée et ne coule pas harmonieusement comme une rivière, c'est un signe qu'il est temps de changer. Regardez autour de vous et voyez si de nouvelles opportunités vous attendent. Parfois, lorsque tout semble stagnant, c'est un signe qu'il faut commencer un nouveau chapitre de votre vie. Il peut y avoir eu un moment où votre vie était parfaite, comme un puzzle, où tout semblait s'emboîter parfaitement. Cependant, cela peut ne plus être vrai. Si vos relations semblent désharmonieuses, votre travail insatisfaisant et que vous êtes fatigué de la ville où vous vivez, cela pourrait vous déranger aujourd'hui. Cependant, cela peut en réalité être un signe positif, une indication claire de croissance et de maturité. Parfois, nous dépassons les gens, les lieux et les étapes de nos vies. Cela ne signifie pas que nous devons les abandonner complètement. Lorsque tout semble désynchronisé, c'est une opportunité de réévaluer ce que nous ne voulons plus. Les choses qui nous rendaient hanteureux, autrefois, peuvent ne plus le faire et c'est tout à fait normal. Nous avons le droit de changer et nos priorités peuvent évoluer. Écoutez ces signaux de l'univers et commencez à reconstruire votre vie en sachant ce que vous ne voulez plus pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. En tant qu'êtres humains, nous avons naturellement soif de nouvelles expériences et c'est une partie essentielle de nos vies. Cependant, lorsque vous vivez pleinement votre but, vous ne souhaitez rien d'autre. Vous serez passionné par ce que vous faites et ne voudrez rien faire d'autre. Si vous rêvez souvent de faire quelque chose de différent, c'est un signe clair que vous avez besoin de changement. Écoutez ces imaginations. Elles pourraient vous guider vers le changement dont vous avez besoin pour vous aligner sur votre véritable objectif. L'univers fonctionne de manière mystérieuse et ce qui semble être une malchance peut en réalité être des messages. Parfois, les choses s'effondrent pour laisser place à quelque chose de mieux. C'est une opportunité de construire une nouvelle vie pour vous-même. Ne pas obtenir une promotion au travail ou mettre fin à une relation ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des redirections alignées avec vos vibrations, vous guidant dans la bonne direction. Bien que les changements soudains puissent provoquer de l'anxiété, si vous changez de perspective, vous les verrez comme des bénédictions déguisées. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre avec d'innombrables opportunités. Chaque fin marque le début d'une nouvelle phase. Chaque action ou événement dans votre vie a un but. L'univers vous donne des chances d'explorer des chemins alternatifs pour trouver l'accomplissement et devenir une meilleure version de vous-même. Faites confiance au processus et vous prospérerez. Quand quelque chose ne va pas dans votre vie, votre corps en montre les signes. Si vous avez des douleurs récurrentes que les médecins ne peuvent expliquer, cela pourrait être un signe que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parfois, le corps utilise la douleur pour signaler que quelque chose ne va pas. Cela pourrait signifier que vous ne suivez pas votre véritable objectif ou que vous ne faites pas ce qui vous rend vraiment heureux. réfléchissez. Réfléchissez s'il y a des facteurs psychologiques ou émotionnels qui influencent cette douleur. En changeant votre vie et en trouvant le bon chemin, vous pourriez trouver un soulagement des douleurs inexpliquées et commencer à vous sentir mieux. Vos émotions sont comme un système de guidance précieux, vous indiquant quand quelque chose ne va pas. Malheureusement, nous ignorons souvent nos sentiments. Lorsque vous vous sentez en paix et satisfait de votre vie, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous vous sentez anxieux, craintif et que vous avez envie de vous évader par des vacances, des fêtes ou de la boisson, c'est un signe qu'un changement est nécessaire. Vivre fréquemment des moments difficiles est normal. L'important est de reconnaître les schémas nuisibles et de s'en libérer. Les phases difficiles ne signifient pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Elles montrent simplement que quelque chose de mieux vous attend. Soyez prêts à élever votre vie au niveau supérieur. Se sentir comme si vous nagez à contre-courant n'est pas un bon signe. Votre vie devrait être une aventure excitante, pas une lutte constante. Rappelez-vous, il est essentiel de reconnaître que les difficultés peuvent parfois être bénéfiques, mais elles ne devraient pas être un état permanent. Comprenez ce qui profite et nuit à votre santé et à votre bonheur. La vie est comme une rivière avec ses hauts et ses bas. Au lieu de lutter contre le courant, soyez plus intelligent en suivant le flux. Si vous êtes encore là, je vous souhaite une vie pleine de bonheur et de bonne santé. bénédiction à vous. Si vous avez appris quelque chose, j'accueille vos commentaires dans la section ci-dessous. Passez une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada